Ils ont décidé de se faire entendre par tous les moyens. Les étudiants de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, ont envahi les rues du plateau le lundi 22 avril 2024. Ils continuent de revendiquer l'annulation du concours d'intégration au sein de leur filière en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Alors qu'ils sont informés que le diplôme délivré à la fin de la formation de l'INFPA ne donne pas droit à un recrutement systématique à la fonction publique, ces étudiants sont venus présenter leur plaidoyer aux autorités compétentes dans les locaux de cette info. Chaque année, il n'y a pas moins de 500 étudiants qui finissent leur cycle de formation. Le diplôme obtenu est le brevet des techniciens agricoles ou le brevet des techniciens supérieurs agricoles. Il n'y a pas moins de 500 étudiants qui finissent dans plusieurs spécialités tels que agro-transformation, machinisme agricole, foncier rural, agriculture, coopération, élevage et métier de la viande. Mais toutes ces spécialités-là, on a aussi la spécialité à l'IUT, pour tout ce qui est pisciculture et aquaculture. Et toutes ces spécialités-là se retrouvent à passer un même concours. Et lorsque nous demandons, j'ai posé la question au DG de l'INFPA, il m'a dit que le ratio d'intégration par rapport au nombre de candidats est de 20% pardonné. Mais la réalité nous montre que les anciennes promotions s'ajoutent aux candidats sortants de la formation. Donc il y a encore plus d'étudiants. On peut l'estimer au-delà de 1 000, 2 000. Donc ce que nous voulons, c'est que ce problème qui se pose au niveau du concours d'intégration soit revu par nos autorités. Il y a un besoin, nous voulons servir, nous voulons travailler. Que ces étudiants qui finissent ne se retrouvent pas au chômage. Le mardi 16 avril, une grève a été déclenchée le jour où les étudiants de première année devaient passer leur partiel. Depuis lors, aucune rencontre officielle n'a encore eu lieu entre ces étudiants et leur ministère de tutelle.